Maintenant, si vous vous enfoncez dans Titan, et je parle ici de 50, 100 km, ou peut-être même 200, eh bien, tout comme lorsque l'on s'enfonce dans la Terre, la chaleur devient plus intense. Et il semble aussi que sur Titan, il y ait des éléments mélangés à l'eau, comme par exemple de l'ammoniaque, qui peut agir comme un antigel. Et nous savons que l'eau sous sa forme liquide est un excellent médium pour toutes sortes de réactions chimiques, y compris celles qui produisent des acides aminés et d'autres substances chimiques prébiotiques. Pourtant, à l'heure actuelle, malgré tout, on ne peut guère observer Titan de près. Cette lune de Saturne est dissimulée par son atmosphère dense de nitrogène et de méthane. Le vaisseau spatial Cassini est équipé d'un spectro-imageur à infrarouge, mais les images prises sous une longueur d'onde visible sont généralement plus utiles pour les analystes. Il faut en quelque sorte contourner cette atmosphère opaque qui altère notre vision de la surface. Pour bien observer réellement ce qui se passe, et en particulier pour avoir une idée précise de la composition de tout ce que nous apercevons, il paraît évident que nous devons nous rapprocher. La sonde européenne Wiggins s'est posée sur Titan et a envoyé les images vers la Terre, mais elle ne peut se déplacer à la surface. Le programme de se poser sur une planète vous donne une avance formidable en termes de science, mais il ne s'agit que d'un point sur la planète. Que connaîtrait-on de la Terre en atterissant dans le désert du Sahara, par exemple ? On ne dirait pas quelle est la vie d'ici.